On a quand même 9 points sur le premier relégable, ce qui veut dire qu'on a fait quand même un écart. On a un mauvais parcours mais il n'est pas catastrophique non plus. On considère que si on repart sur une bonne série on peut revenir dans la première partie. Si on pense que le plus dur est passé, on reviendra dans la première partie. Parce que je pense que devant il y a des équipes qui n'ont pas encore connu ces moments de doutes, ces périodes de doutes. Toi tu as senti un peu de crainte avant le match ? Pas de la crainte, on n'a jamais eu de crainte encore cette année. Cette saison on n'a jamais eu de crainte réelle. On a eu de la pression, on a eu l'impression peut-être du « trac » à certains matchs parce qu'on a raté nos débuts de match. Mais on a toujours essayé de rester dans ce qu'on veut mettre en place. Du moins avoir les matchs par rapport à nos consignes, par rapport à ce qu'on met en place quand on parle de notre stratégie. On essaie de mettre en place, après il y a l'adversaire qui compte. La Coupe de la Ligue, est-ce que ça peut être un bel objectif cette saison ? C'est un objectif parce qu'on a eu la chance, si vous voulez, déjà d'une de recevoir au tirage, de ne pas jouer les premiers tours. Trois matchs du Stade de France, c'est un réel objectif. Et puis ça donne des perspectives, on a une aventure en coupe, ça booste toute une ville, ça booste tout un public, ça booste une équipe et ça booste des carrières aussi. Des fois, on ne parle pas trop d'un joueur et en finale, on commence à faire des zooms sur les joueurs. Moi, je ne pense pas qu'on va tourner excessivement sur ce match-là. Ce n'est pas la Coupe des remplaçants, c'est un vrai titre. Je l'ai gagné plusieurs fois, je peux vous dire qu'au départ, on tourne un peu, mais après, plus on se rapproche de la finale, de la demi-finale, on ne tourne plus. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Bien sûr qu'on aimerait faire un gros parcours. Ce n'est pas faire un gros parcours, c'est aller chercher une coupe. Après, on le voit, ça se joue sur tellement peu de choses, ça peut se jouer sur des détails. C'est encore, je dirais, encore plus beau d'aller chercher, de relever des challenges, d'aller chercher des choses dans les vents contraires. ou quand on n'est pas spécialement réussite ou quoi que ce soit. Donc, je trouve ça encore plus fort. En tout cas, moi, ça me donne encore plus de volonté de renverser la tendance et avec les joueurs d'aller chercher les choses. Je pense jouer sur la chaîne ? Je pense toujours jouer. Toujours. Parce que même tu pars, tu dis que tu ne joues pas, l'autre, à l'échauffement, il est malade, il se blesse. Tu sois prêt. Il peut tout arriver tant que l'équipe n'allait pas rentrer sur le terrain, il peut tout se passer. Même au bout de cinq minutes, même au bout de dix minutes, même à la mi-temps. Tu ne sais pas ce qui peut se passer dans le football. Donc, il vaut mieux être prêt d'entrer. On ne se pose même pas la question de prêt, pas prêt, c'est comment, c'est qui. On est en équipe, on voit, pas de problème. Je ne suis pas, comment dire, dans une réflexion de donner des temps de jeu pour donner des temps de jeu. J'en suis dans une réflexion de passer les deux derniers matchs qui nous restent. Donc après, bien sûr, il y a une succession de matchs, il y a quand même beaucoup de matchs qui ont été joués. Il y a ces trois matchs qui viennent à la suite, sur un terrain qui est très fatigant également. Donc ça, c'est en prendre en considération. Mais l'objectif, vraiment, c'est de passer. Je pense qu'il y a certains éléments du groupe, comme David, comme Eric, notamment, qui sont essentiels, parfois, par l'instant. Oui, mais bon, c'est un tout. Je dirais qu'au-delà des performances individuelles, dès que le groupe est plus consistant, avec moins de blessés, tout le monde en tire parti et Eric, bien sûr, a été décisif en marquant. Mais c'est important, bien sûr, on ne veut pas focaliser sur tous les problèmes qu'on a eu depuis le début de saison. Mais quand il manque 7 ou 8 joueurs, au départ, qui sont un petit peu cadres de l'équipe et en même temps, je ne vois pas beaucoup d'équipes qui arriveraient à s'exprimer.